Ça fait un petit moment déjà que l'on parle de séparer l'œuvre de l'auteur. J'ai envie de parler de mon point de vue par rapport à tout cela. C'est vrai que le sujet est un peu brûlant ces derniers temps, on parle beaucoup par rapport à J.K. Rowling et Harry Potter. Néanmoins, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est souvent discuté, en tout cas dans la communauté francophone, notamment parce qu'il y a certaines personnes qui ont été primées, tout en sachant qu'elles ont fait des choses absolument illégales et innommables, mais qui ont été récompensées pour leurs œuvres, ce genre de choses. Personnellement, je pense que c'est compliqué de dissocier l'œuvre de l'auteur, spécifiquement parce que s'il y a des choses qui ont été faites qui sont illégales ou qui font du mal à des gens, quand on les récompense, ça rajoute notamment des micro-traumas, ce genre de choses. Et je pense que c'est particulièrement compliqué si la personne n'a pas payé pour ses actes. Je pense par exemple à des criminels qui ont fait des choses, des crimes et qui sont peut-être recherchés dans d'autres pays, mais sont cachés ailleurs, et du coup ne sont pas condamnés, parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur job de le condamner. Le seul moment où pour moi il est plus facile, on va dire, de dissocier l'œuvre de l'auteur, c'est quand la personne qui a créé l'œuvre est décédée. Je vais donner un exemple. Claude-François avait des tendances un peu pédopédos, qui sont pour moi très problématiques. Néanmoins, maintenant si j'écoute du Claude-François, tu me dis que ça ne va pas donner du temps ou de l'argent à une personne problématique, donc je suis ok avec ça. Par contre, c'est quelque chose aussi que je pense d'important, de pouvoir rappeler les problèmes qu'une personne a posés, et de mettre les choses en perspective, notamment quand des personnes vont avoir tendance à complètement idolâtrer. Je reprends l'exemple de Claude-François. Claude-François, effectivement, c'était un peu un artiste avant-gardiste, c'était un personnage assez complexe. Il peut avoir des côtés intéressants, mais quand on met tout ça en avant et qu'on nie complètement les problèmes qu'il posait derrière, selon moi ça ne marche pas. Dans le cas de J.K. Rowling, pour Harry Potter, c'est compliqué de séparer l'œuvre de l'autrice, notamment quand cette autrice clame haut et fort que si on achète des objets dérivés de la saga, ou si on continue de lire Harry Potter. C'est qu'on est activement d'accord avec ses propos et ses actions, et quand ses actions c'est vraiment se battre activement pour faire passer des lois contre les droits humains, moi ça me pose problème, et je ne peux pas du coup dissocier ça. Après, est-ce que je vais jeter tout ce qui concerne Harry Potter chez moi ? Non, parce que déjà je les avais d'avant. Si j'ai envie de nouvelles choses en rapport avec Harry Potter, je vais faire en sorte que ce soit des choses soit de seconde main, soit qui ont été faites par des petits créateurs, et qui du coup ne sont pas du tout liés à J.K. et à la Warner. Et quand des gens disent que c'est trop extrême, et puis que si on fait ça, on ne peut plus rien regarder, on ne peut plus rien faire, ce n'est pas complètement faux, c'est vrai. Mais après, il faut se demander où vous vous positionnez en termes de droits humains.